Hello les championnes de la Chambre des Secrets, c'est avec beaucoup, beaucoup de joie, de plaisir que je vous retrouve ce soir, pour que nous puissions reprendre là où nous avions laissé, n'est-ce pas, nos secrets. Et la dernière semaine, avant les vacances, nous avions parlé de l'homme idéal. Est-ce que l'homme idéal existe? Je crois que par la grâce de Dieu, chacune de nous, sur la base de cet enseignement, a défini les critères de son homme idéal et l'a trouvé. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau, je dirais plus exactement, dans notre Chambre des Secrets, pour repartir de plus belle, sur une saison de faveur, une saison de bénédiction, une saison d'enseignement, pendant laquelle le Seigneur va nous étirer, il va nous faire du bien, il va nous bénir, alléluia, et je crois que beaucoup vont récupérer les couronnes perdues, et pour celles qui ont toujours leur couronne, ça sera encore de gloire en gloire. Aujourd'hui, pour notre entrée, nous allons aborder un sujet qui nous concerne de façon particulière, et le thème de notre soirée, c'est « Et si tu étais la femme idéale? » Ah oui, c'est une question, c'est vrai. Et je pense que nous pouvons déjà donner la réponse, pourquoi pas? Ah oui, je suis la femme idéale. Toi aussi, tu es certainement la femme idéale, Mais comme vous le savez, bien des choses sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire, et donc ce soir, nous allons décortiquer ensemble les conditions, en tout cas les critères de la femme idéale. En fait, en préparant cette émission, je m'étais tout simplement posé la question de savoir si seulement elle existait même, la femme idéale, et je vous assure que le Seigneur m'a donné des réponses très, très claires que nous allons partager ensemble. En tout cas, bon retour à chacune de nous dans la Chambre des Secrets. Je vous envoie des gros bisous et je crois que cette saison sera juste extraordinaire, elle sera juste amazing. Nous allons donc commencer en invoquant la présence de celui qui est le maître de tout, de celui qui nous réunit dans ce lieu, de celui qui a des bons projets pour nous, parce que nous sommes conscientes que sans lui, nous ne pouvons rien. On va donc prier, et avant de commencer à prier, tu vas prendre le temps de liker la page de Secrets de Femmes, tu vas partager cette page, tu vas inviter d'autres sœurs à nous rejoindre sur cette plateforme, dans cette Chambre des Secrets, parce que ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alléluia, dis avec moi Amen! Voilà, donc on va prier ensemble pour confier ce moment au Seigneur. Nous allons passer un temps d'adoration pour que sa présence investisse davantage ce lieu et nous allons entrer de plein pied dans notre enseignement et le Seigneur, je te l'assure, a des choses extraordinaires pour toi. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible. C'est avec beaucoup de joie, oh Papa, que nous nous retrouvons dans cette Chambre des Secrets avec toi. C'est toi qui nous y invites et avant même que nous ne nous connections, avant même que nous ne venions à ce rendez-vous, toi tu nous as précédés dans ce lieu. Tu nous as précédés Papa, parce que tu as des bons projets pour nous, tu as des projets excellents pour nous, tu veux faire du bien à chaque femme, à chaque reine, oh Dieu de gloire, qui Seigneur Dieu se trouve là ce soir. Et nous croyons que nous allons repartir de ce lieu béni, augmenté et prête Père à relever tous les défis qui se dressent devant nous. Merci de prendre le contrôle Papa, merci de remplir ce lieu de ta divine présence, merci Père de remplir tout simplement un cœur de ta présence. à toi seul la louange, l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Voilà donc les championnes, nous sommes là ce soir pour parler d'un sujet, celui de la femme idéale. Le thème, c'est « Et si tu étais la femme idéale ». Nous allons invoquer la présence du Seigneur, nous allons l'adorer, parce que c'est lui qui a le pouvoir de nous transformer. Peut-être que nous sommes déjà, peut-être que nous ne le sommes pas encore, mais tout est possible à celles qui croient. Alléluia. Nous voulons invoquer la présence du Seigneur, parce qu'il est le seul nom qui mérite d'être honoré. Il est le seul nom qui subsiste au siècle des siècles. Et nous croyons que dans sa présence, tout autre nom s'incline, tout autre nom se prosterne. Alléluia. Merci Olivia, de nous conduire dans ce moment d'adoration. Nous invoquons ton nom, Jésus, 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 Mains levées, Cœurs rouvées, Grands comme le ciel, Nous t'élevons plus haut, Nous t'élevons plus haut, Mains levées, Cœurs rouvées, Quand nous prions, Seigneur, Nous t'élevons, Mains levées, Cœurs rouvées, Cœurs rouvées, Grands comme le ciel, Nous t'élevons plus haut, Jésus, Nous t'élevons plus haut, Malheur, Malheur, Cœurs rouvées, Cœurs rouvées, Quand nous prions, Seigneur, Nous t'élevons, Que tous les autres noms disparaissent, Devant le nom de Jésus, Que tous les autres noms disparaissent, Jésus prend la place, Jésus prend la place, Jésus prend la place, Devant tous ceux qui peuvent se nommer, Jésus prend la place, Devant toutes les choses qui sont sur le trône de nos cœurs, Nous voulons que toi tu prennes la place, Jésus, Prends la place de la maladie, Prends la place des soucis, Prends la place, Prends la place, Prends la place, Jésus prend la place, Alors que le monde me dit que je n'ai pas de valeur, Je veux que tu prennes la place, Sur mon cœur, Dans mon cœur, Dans ma vie, Pour me donner la valeur, Qui vient d'autour, Jésus prend la place, Jésus prend la place, Une femme le déclare, Jésus prend la place, Une femme ordonne dans sa vie, Jésus prend la place, Jésus prend la place, Jésus prend la place, Dans ma vie, Jésus prend la place, Prends la place qui te revient, Jésus, Nous avons essayé d'avoir de la valeur, De nos francs prophètes, Se maquiller, Avoir des grands vêtements, Avoir un grand boulot, Jésus, Toutes ces choses, Ne nous ont pas donné de valeur, Nous nous sommes rendus compte, Qu'en réalité, C'est de toi que nous avons besoin, Oh, Que ta grâce nous trouve ce soir, Dans cette chambre de son, Nous qui sommes sans valeur, J'aime celui qui sait me donner de la valeur, J'aime celui qui est fort, Alors que je me sens fier, Nous t'aimons Jésus, Ta grâce m'a trouvé Telle que je suis Sans valeur Mais pour toi Père Perle de prière Sans valeur pour ce monde, mais pour toi Sans valeur, mais pour toi Perle de prière Dis-le encore, dis-le encore Ta grâce m'a trouvée, Seigneur Jésus Ta grâce m'a trouvée Telle que je suis Alléluia Sans valeur, mais pour toi Sans valeur, mais pour toi Perle de prière Majesté, majesté Majesté Majesté, majesté, majesté Tu vas plutôt dire mon papa Mon papa, mon papa Mon papa Celui qui me donne de la valeur Mon papa, celui qui a fait de moi Une perle de prière Mon papa, mon papa Mon papa Celui qui a enlevé ma honte Mon papa Mon papa Papa, papa Tu es mon papa Mon papa C'est lui mon papa, mon défenseur Mon papa Tu as fait de nous des femmes vertueuses Et papa Et papa Tu es notre papa Tu es notre papa Papa Père Père, je veux te dire merci Merci de m'avoir aimé Père Merci d'avoir fait de moi ta fille Oh Dieu vivant Merci de m'avoir élevé A la position de princesse A la nature divine Oh Père Je veux te dire merci Sans toi, je n'étais rien Oh Dieu vivant Hors de toi, je n'avais point de valeur Père Malgré tout ce que je pouvais Faire Malgré tout ce que je pouvais utiliser Pour me donner de la valeur Seigneur Au fond de moi Je sentais ce vide Au fond de moi Je sentais cette incapacité Au fond de moi Je sentais cette insignifiance Mais depuis que tes bras m'ont enlacé Depuis que tu m'as tendu la main papa Depuis que tu m'as relevé Depuis que tu m'as lavé Depuis que tu m'as revêtu de ta gloire Oh Dieu vivant J'ai de la valeur J'ai de la valeur Père Et ma vie a tellement changé Oh Père Que pourrais-je te dire Si ce n'est de t'exprimer Tout mon amour Que pourrais-je te dire papa Si ce n'est de te dire Je t'aime Oh mon Père Merci infiniment Merci pour ton amour Merci pour ta bonté Merci de me porter Chaque jour de ma vie Oh Roi de gloire Merci de me faire du bien Merci de faire de moi Une femme de valeur Alléluia Alléluia Oui Majesté Tu es la Majesté de ma vie Et ce soir encore Je veux élever vers toi Mon adoration Je veux élever vers toi Mes acclamations Oh Père Oui Je veux t'acclamer De tout mon cœur De toute ma force papa Et de toute ma capacité Sois glorifié Sois célébré Sois exalté papa Merci Merci infiniment Alléluia Merci Jésus Amen Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur avec moi Et tu vas envoyer un mot Dans le chat Pour saluer ta soeur en Christ Parce que nous avons Le même Père C'est lui qui nous a réunis Il a fait de nous Une famille en Christ Et nous sommes tout simplement Pénis D'être des filles De Dieu Dis Amen avec moi Voilà Donc Bienvenue en tout cas A nouveau Dans la chambre des secrets Et comme je le disais En introduction Ce soir Nous allons parler De la femme idéale La question est de savoir La question est de savoir Si la femme idéale existe Nous allons en débattre Tout de suite et maintenant Mais je voudrais Te poser en fait cette question Et si tu étais la femme idéale En tout cas personnellement J'aspire à être une femme idéale Et ma prière Est que chacune de nous Nous puissions être Pour notre environnement Que nous puissions être Partout où nous sommes La femme idéale Si cette femme existe Alléluia Alors on va commencer Par un état des lieux Avant de répondre A notre question Alors les soeurs Vous savez Il y a une phrase En tout cas Que moi j'aime entendre Dans la bouche De certains hommes C'est C'est pas vraiment une phrase En fait c'est une expression Souvent On entend des hommes Parler à leur femme En utilisant Cette expression là J'ai bien dit parler A leur femme Et non pas parler De leur femme Parce que Lorsque cette expression Est utilisée Par un homme Qui parle de sa femme Et lorsqu'elle est utilisée Par un homme Qui parle à sa femme C'est pas tout à fait Pareil Alors cette expression C'est l'expression Ma femme Dis avec moi Ma femme Ma femme Alors moi Personnellement J'aime J'aime cette expression Il y a des hommes Qui lorsqu'ils parlent A leur femme Utilisent le terme Chéri Bébé Etc Et puis il y a Une autre catégorie D'hommes Qui disent Ma femme Alors j'ai souvent J'ai souvent entendu Des hommes Enfin ils sont pas nombreux Mais j'en ai entendu Quelques-uns Utiliser cette expression là En s'adressant A leur femme Ils vont dire par exemple Ma femme Est-ce que tu peux M'apporter ceci Ma femme Est-ce que tu peux M'apporter cela Ou bien est-ce que tu peux Faire ceci ou cela Je sais pas pour vous Les chéris Mais moi en tout cas Perso J'aime cette expression En fait pour moi Lorsque l'homme dit Ma femme En s'adressant A son épouse Ou à sa conjointe Il est en train de dire Ma femme A moi Et pour moi En fait Ça signifie en même temps Toi la femme Qui me Correspond Toi la femme Qui me Correspond Alors je reconnais Que moi C'est pas comme ça En tout cas Que mon mari M'appelle Bon j'espère Qu'il va suivre cette émission Et puis bon Peut-être que ça va changer Mais en tout cas Si tu es une femme Et que s'adressant à toi Ton mari Dit ma femme Peut-être que tu n'aimes pas Forcément cette expression Mais je t'assure Qu'à la fin de cette émission Tu vas aimer Cette expression Alléluia Cette expression en fait Elle a été utilisée Pour la première fois Par l'ancêtre De tous les hommes Tu le connais C'est le sieur Adam On la retrouve Dans le livre de Genèse Genèse 2 Le verset 23 Verset que nous connaissons Toutes Qui dit Et l'homme dit Tu vas répéter avec moi Et l'homme dit Voici cette fois Celle qui est hors de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme On l'appellera femme On l'appellera femme Voici cette fois-ci Celle qui est En abrégé Ma femme Alléluia En fait C'est ce que Adam a dit C'est ce qu'il a exprimé Lorsqu'il a vu Ève Et en utilisant cette expression Il était en train de dire Premièrement Qu'il venait de trouver L'amour Qu'il venait de trouver N'est-ce pas Celle Qu'il cherchait Puisque nous savons Que Adam Après avoir nommé Les animaux Était Si je peux m'exprimer Et ainsi un peu découragé De ne pas avoir trouvé Son vis-à-vis De ne pas avoir trouvé Celle qui lui correspondait En fait De ne pas avoir trouvé L'amour Mais dès que Dieu a envoyé Ève Vers lui Il a eu Cet élan En disant Voici Celle Qui est mienne Celle Qui est hors de mes os Chair de ma chair Et on l'appellera Femme En fait Adam était en train de dire Voici enfin Celle Qui correspondait A ses rêves Voici enfin Celle Qui correspondait A ses aspirations Celle Qui n'avait rien à voir Avec tous les animaux Qu'il avait pris le temps De nommer Dans le jardin Celle En fait Qui allait Lui permettre De réaliser Son projet de vie D'entrer dans La destinée Que le Seigneur Avait prévue Pour lui Parce que Bien évidemment Adam Avant de rencontrer Ève Avait ressenti Cette solitude là Qui avait emmené Dieu A dire Il n'est pas bon Que l'homme Soit seul L'homme L'homme avait besoin D'une compagnie Il avait besoin De quelqu'un Avec qui Déployer son projet de vie Mais bien évidemment Ce quelqu'un Ne pouvait pas être N'importe qui Ce quelqu'un Devait être La personne Adaptée à Adam Le puzzle Qui manquait Dans tout ce qu'Adam Était en train De construire Alléluia Et donc Le Seigneur A envoyer Ève Vers Adam Et la réponse De Adam En fait Était une façon De dire Voici Ma femme Idéale Voici La femme De mes rêves Voici Celle que J'attendais Depuis Longtemps Vous savez C'est vrai Que le verset De Genèse De 18 Est écrit Au masculin Il dit Il n'est pas bon Que l'homme Soit seul Je lui ferai Une aide Semblable A lui Et donc Bien évidemment C'est comme si En fait Il n'y avait Que Adam En fait Qui se sentait seul On pourrait penser Que Il n'y a que Les hommes Qui peuvent Ressentir La solitude Amoureuse Ou bien Qui peuvent Mal vivre Le célibat Mais en réalité Cette phrase Elle est aussi Vraie pour l'homme Que pour la femme C'est juste Que Vu que Adam Était le seul Être humain A cette époque Là Dans le jardin Dieu A exprimé La phrase Au masculin Mais vous êtes D'accord Avec moi Que De façon Pratique Dans la réalité En fait Les femmes Vivent Plus Difficilement Le célibat Les femmes Vivent Plus Difficilement La solitude Amoureuse Que Les hommes Donc Il n'est pas bon Que l'homme Soit seul Est aussi valable Pour la femme Il n'est pas bon Que la femme Soit seule Alléluia Il n'est pas bon Que la femme Soit seule On a besoin D'avoir Un vis-à-vis Et on en parle Et on en reparle Et ce besoin Ne diminue pas D'intensité En tant que femme Tu as besoin D'avoir un homme Dans ta vie Tu as besoin D'être accompagné Sur le chemin De ta destinée Par l'homme De ta vie Mais encore Faudrait-il Que toi aussi Tu sois La femme De sa vie Alléluia Et c'est ce que Nous avons vu Concernant Notre champion Le roi Assyrus Il avait besoin De trouver Sa nouvelle reine Il avait besoin D'être accompagné Après que Vasti A été Rélégué Dans la maison Des concubines Il avait besoin De trouver Sa reine A lui Il avait besoin De trouver Une femme Et comme Vous le savez On lui a présenté Des centaines De femmes Et au milieu De toutes ces femmes Là Il a choisi Esther Cela signifie Que quelque part Toutes les autres Femmes Qu'il a rencontré N'ont pas réussi A satisfaire Certains critères Que Esther Elle A réussi A satisfaire J'imagine En tout cas Que Au nombre Des femmes Qui ont été Envoyées Au nombre Des jeunes filles Qui ont été Envoyées Vers le roi Assyrus Il y avait Tout type de femmes Évidemment Des femmes De tout format De toute taille De toute couleur De tout type De beauté De tout caractère Voilà De tout Enfin J'imagine Qu'il y avait Une variété De femmes Parce que Vous êtes d'accord Avec moi Qu'il n'y a pas De femmes Qui soient pareilles D'une certaine façon En tout cas Sur cette terre Mais au milieu De toutes celles-là Assyrus A choisi Esther Parce que Quelque part Assyrus A avait certainement Des critères Il y avait Des choses Qu'il recherchait Chez la femme De sa vie Qu'il a pu Retrouver En Esther À ce stade De notre débat Je pense que Tu vas Certainement te dire Mais c'est tout à fait Normal Assyrus avait Le type de femme Qu'il recherchait Et en voyant Esther Il a trouvé Ça parfaite De la même façon Que Adam A trouvé Ça parfaite À lui De la même façon Que Adam A trouvé Sa femme idéale À lui Dans la personne De Eve Alors on pourrait Terminer notre débat Tout de suite En disant Comme on l'a fait Pour l'homme Que la femme idéale Elle est multiple Selon N'est-ce pas Les critères De chaque homme Ma chérie J'aurais bien voulu Concluer le débat Là Avec toi En disant Tu es la femme idéale D'un sieur X Moi je suis la femme idéale De pasteur Sanogo Mohamed Une autre soeur Est la femme idéale De son mari Ou de son fiancé Et puis Bon On aurait terminé En prière Et puis dans l'adoration En se disant Bye bye Et bonne continuité J'aurais bien voulu Qu'il en soit ainsi Mais Malheureusement Malheureusement On ne peut pas Concluer notre débat là Parce que Si tu es d'accord Avec moi En lisant la Bible On peut affirmer Que Effectivement Il n'y a aucun texte De la Bible Qui présente Un homme type Qui présente Un homme Que Dieu appellerait L'homme idéal N'est-ce pas Mais A contrario Il y a Bien Dans la Bible Une présentation D'une femme Que la Bible N'est-ce pas Présente Comme Le modèle idéal De la femme C'est vrai Ou c'est faux C'est vrai Le coeur de Dieu Le coeur de Dieu La femme Selon La pensée De Dieu Quelque part Ève Peut-être Était La pensée De Dieu En ce qui concerne La femme La femme Mais Il n'a pas développé Il a laissé Adam s'exprimer Et c'est beaucoup plus tard Que le Seigneur Nous présente Celle que lui Il appelle La femme Idéale Ou la femme Vertueuse Alors les critères De cette femme là Sont présentés Dans le livre De Proverbe 31 Je pense que Pour la plupart Nous avons lu Ce texte Nous l'avons relu Et tu es d'accord Avec moi Que quelque part Toutes nous avons Essayé De ressembler A cette femme Toutes nous avons Essayé De nous identifier A cette femme Et tu sais pourquoi C'est parce que Justement C'est le portrait De la femme Idéale Waouh Dis avec moi Waouh Waouh Je sais que Tu n'es pas Très contente Moi aussi J'ai eu cette réaction Parce que Quelque part C'est comme si Tout le temps C'est à la femme Qu'on demande Trop On cherche Dans la Bible Il n'y a pas D'homme idéal Il y a Adam Il y a Comment il s'appelle Là En tout cas Les hommes Dans la Bible Ils sont nombreux Chacun son caractère Chacun son format Mais On n'a jamais Dressé Le portrait De l'homme Idéal Esaïe On ne sait même pas Ce qu'il faisait Voyez non Donc bon Les hommes Sont nombreux Dans la Bible Mais ils passent Chacun avec son modèle Mais Le projecteur de Dieu S'est arrêté S'est arrêté S'est arrêté à un moment donné Sur une femme Une catégorie de femme Et quelque part Elle a été Plébiscitée Comme la femme Idéale Alléluia Alors nous allons lire Alors nous allons lire ensemble Ce texte De Proverbe 31 Et je voudrais T'encourager En tout cas A déjà Te familiariser Avec ce texte Parce que Quelque part C'est le portrait Robot De la femme Idéale Je lis donc Le texte De Proverbe 31 On va gagner du temps Et on va le prendre A partir du verset 10 Il est dit Qui peut trouver Une femme Vertueuse Qui peut trouver Une femme Vertueuse Elle a bien plus De valeur Que des perles Le coeur de son mari A confiance en elle Et les produits Ne lui feront Pas défaut Elle lui fait Du bien Et non du mal Tous les jours De sa vie Verset 13 Elle se procure De la laine Et du lin Et travaille D'une main Joyeuse Elle est comme Un navire marchand Elle amène Son pain de loin Elle se lève Lorsqu'il est encore nuit Et elle donne La nourriture A sa maison Et l'attache A ses servantes Elle pense A un champ Elle acquiert Du fruit De son travail Elle plante Une vigne Elle sent de force Serein Et elle affermit Ses bras Elle sent que Ce qu'elle gagne Est bon Sa lampe C'est un point Pendant la nuit Comme notre belle lampe Qui est là Elle met la main A la quenouille Et ses doigts Tiennent Le fusseau En fait Ça c'est du matériel De tissage C'est les tisserands Qui comprennent Bien de quoi il s'agit Verset 20 Elle tend la main Aux malheureux Elle tend la main A l'indigent Elle ne crème pas La neige Pour sa maison Car toute sa maison Est revêtue De cramoisie Elle se fait Des couvertures Elle a des vêtements De finlin Et de pourpe Son mari Est considéré Aux portes Lorsqu'il siège Avec les anciens Du pays Elle fait Des chemises Et les vent Et elle livre Des ceintues Aux marchands Elle est revêtue De force Et de gloire Et elle se rit De l'avenir Verset 26 Elle ouvre La bouche Avec sagesse Et des instructions Aimables Sont sur sa langue Elle veille Sur ce qui se passe Dans sa maison Et elle ne mange Pas le pain De paresse Ses fils Se lèvent Et la disent Heureuse Son mari Se lève Et lui donne Des louanges Verset 29 Plusieurs filles Ont une conduite Vertueuse Mais toi Tu les surpasses Toutes Hallelujah Waouh La parole de Dieu Dit Plusieurs Ont une conduite Vertueuse Mais toi La femme De ce proverbe Toi la femme Qui est présentée Ici Toi la femme Qui réunit Tous ces critères Toi la femme Qui développe Tous ces caractères Tu les surpasses Toutes Verset 30 La grâce est trompeuse Et la beauté Est vaine La femme Qui craint L'éternel Est celle Qui sera La louée Récompensez La du fruit De son travail Et comporte Ses oeuvres La loue Alléluia Alors Les filles Vous voyez que Au verset 29 Notre auteur L'auteur De ce texte Qui en réalité Est Dieu Dit ceci Plusieurs filles Ont une conduite Vertueuse Mais toi Tu les surpasses Toutes Waouh Mais toi Tu les surpasses Toutes Cela signifie que On peut trouver Plusieurs Voir Beaucoup de femmes Bien Parce que On dit Plusieurs femmes Ont une conduite Vertueuse Ça veut dire Que ce sont des femmes Bien On peut trouver Beaucoup de femmes Bien Mais Dis avec moi Mais Mais Il y a une dimension Supérieure Il y a une dimension Supérieure La femme Parfaite Veux femme Veux woman Alléluia Est-ce que c'est toi Ma chérie Es-tu cette femme Ou bien tu fais partie Des plusieurs Qui ont une conduite Vertueuse On va continuer Et je pense que A la fin de notre Rencontre de ce soir Nous pourrons avoir Une réponse La vérité C'est que Lorsqu'on interroge Les hommes C'est vrai Que De la même façon Que Chaque femme A son critère D'homme De la même façon Les hommes Les hommes Vont donner Des critères Divers Certains Vont S'apesantir Un peu plus Sur le physique Avec des critères Différents Certains La voudront Grande D'autres Plus petite Mince Plus forte Il y en a Qui la voudront Aux cheveux longs Aux cheveux Cours Etc Il y a des critères De caractère Aussi Selon Le type D'homme Mais la vérité C'est que Au fond En ce qui concerne La femme Il y a des critères Qui reviennent Toujours Il y a des critères Qui reviennent Toujours Lorsqu'on parle De La femme Idéale Alléluia Beaucoup de femmes Peuvent être bien Et c'est là où Quelque part Je me dis que On devrait en fait Changer le titre Du proverbe 31 Et ne plus dire Le texte De la femme Vertueuse Parce que Au verset 29 Le texte nous dit Clairement Beaucoup de filles Peuvent avoir Une conduite Vertueuse Mais il y en a Une Qui les surpasse Toute Alors Je voudrais Nous encourager N'est-ce pas A réintituler Le proverbe 31 Dans nos bibles En mettant désormais La femme Parfaite Alléluia La femme Parfaite Je sais On a envie de dire Ah ouais Pourquoi est-ce qu'il faut Être parfaite Et tout C'est une question De choix En tout cas Le texte a bien dit Il y a beaucoup De femmes Beaucoup de femmes Ont une conduite Vertueuse Beaucoup de femmes Sont belles Beaucoup de femmes Sont peut-être Intéressantes Mais il y a La femme Celle Qui les surpasse Toute Alléluia Qu'est-ce que tu choisis D'être ma soeur Qu'est-ce que tu choisis D'être ma chérie Est-ce que tu veux être Juste une femme Vertueuse Ou alors Tu veux tout simplement Être une femme Ou tu veux être Une belle femme Tu es d'accord avec moi Que le verset 30 A bien précisé Que Une femme peut être belle Elle peut être super belle Mais elle n'est pas forcément La femme Idéale Ou la femme Parfaite Alors pourquoi est-ce qu'il faut Aspirer A être la femme Parfaite Il faut Aspirer Oui A être la femme Parfaite Même si Tu es déjà bien Parce que Dans le texte De Romain 12 Plus exactement Le verset 2 Il est dit que En tant que fille de Dieu Nous devons Aspirer A un renouvellement De notre intelligence De notre pensée En recherchant La volonté de Dieu Qui va se décliner A plusieurs étapes C'est-à-dire Bon Agréable Et parfait Alors le Texte De Romain 12 De Nous fait comprendre Que J'ai juste envie De dire Ouf Nous fait comprendre Que La femme Idéale La femme Présentée par Proverbe 31 Est un point D'aboutissement C'est un point D'atterrissage C'est une Espérance Mais une Une espérance Qui doit être Attente Alors en tant que femme Tu dois commencer Peut-être Par le plancher En étant une Bonne femme Mais à un moment donné Tu dois devenir Une femme Agréable Une femme Niveau Agréable Et puis à un autre moment Tu dois tout faire Tu dois tout faire Pour devenir Parfaite Alléluia Tu dois tout faire Pour devenir L'image De cette femme Idéale Le calque De cette femme Idéale N'est-ce pas ? Quel est le portrait Robot De cette femme On va l'établir Tout de suite Peut-être qu'on l'a lu Et relu Ce texte De Proverbe 31 Mais on n'a pas Forcément Pris le temps D'identifier Les caractères Et les critères De la femme Idéale Bien aimé Je voudrais T'encourager A rechercher A devenir Cette femme Idéale Parce que Il y a des bénéfices A être La femme Idéale A la fin Il est dit Que cette femme Elle reçoit Des louanges C'est une femme Qui est célébrée De façon Unanime Elle est célébrée Elle ne va pas Rester seulement Au goût De son conjoint Ou de ses amis Mais de façon Universelle De façon Unanime Dans son environnement C'est une femme Qui va faire L'unanimité C'est une femme Que tout le monde Reconnaîtra Pour être Une femme De bien Est-ce que Tu n'as pas envie D'arriver là ? Je ne sais pas Tu as peut-être Rependu oui Tu as peut-être Rependu non Mais moi En tout cas Je veux Arriver là Je veux y arriver Je ne crois pas Que j'ai Atteint ce niveau Mais par la grâce De Dieu Depuis plusieurs années J'essaye De calquer Ma personnalité J'essaye De calquer Mon identité Sur Cette description De la femme Idéale Et je peux T'assurer Que J'ai fait un peu Quand même Même si Il reste encore À parcourir Alors C'est qui la femme Idéale ? C'est qui la femme Parfaite Dont la Bible Nous parle ? Nous allons la découvrir En dix points Alléluia Dis avec moi Dix points Voilà Dix points Pour Devenir La femme Dis avec moi La femme La femme Alléluia Parce que Toutes Ne sont pas La femme Il y a Celle Qui les surpasse Toutes Il y a Celle Que Dieu définit Comme La femme Idéale Alléluia Nous avons lu Le texte Et Nous allons Maintenant Décortiquer Les dix éléments Du portrait Robot De la femme Idéale Et c'est Tout de suite Et maintenant Le point Un La femme Idéale Est cette femme Là Qui sait S'investir Pour le bonheur Des autres Et particulièrement Le bonheur De son Conjoint Preuve A l'appui Le verset 12 Du proverbe 31 Nous dit ceci Elle lui fait Du bien Parlant de son mari Elle lui fait Du bien Et non du mal Tous les jours De sa vie Je sais que tu as Juste envie De dire Elle lui fait Du bien Et non du mal Tous les jours De sa vie C'est pas le bien Quand il donne De blé C'est pas qu'elle lui fait Du bien Le jour Qu'elle est de bonne humeur C'est pas qu'elle lui Fait du bien Le jour Où il lui offre Une nouvelle voiture Et encore Même qu'il y a des femmes Même quand tu leur offres Des voitures Elles trouvent le moyen De t'ennuyer Quand même Je n'ai pas parlé De toi Alléluia Le verset 15 Il est dit Elle donne La nourriture A sa maison Le verset 20 Elle tend la main Au malheureux Elle tend la main A l'indigent Les filles Ce premier critère Nous interpelle C'est vrai que Nous voulons faire Beaucoup de choses Dans notre vie Mais le Le descriptif Le portrait De la femme idéale Commence là C'est une femme Qui fait du bien C'est une femme Avec qui On est bien Voilà Elle fait du bien A son environnement Elle procure La paix Elle procure Le bien Tout autour d'elle Elle est sensible Aux besoins De son environnement Est-ce que C'est ton cas Est-ce que Tu fais du bien A ton homme Tous les jours De ta vie Ou bien Tu veux répondre Ça dépend Ça dépend S'il est bien Je lui fais du bien S'il est bizarre C'est à voir C'est que Tu n'es pas La femme idéale Alléluia Parce que La femme idéale Elle fait du bien A son mari Et non du mal Ça veut dire que C'est une femme Qui ne prépare pas Des vengeances chaudes Ou froides C'est une femme Qui ne fomente pas Des coups bizarres Même quand le gars Est bizarre Peut-être que Là à ce niveau Tu n'as plus trop Envie de devenir La femme idéale Parce que Tu as des comptes À régler Mais Calme-toi On va continuer Je t'assure que C'est mieux D'être la femme idéale Alléluia Donc c'est une femme Qui fait du bien A son conjoint Vous savez les filles On pourrait s'étendre Sur ce sujet là Il y a des femmes Qui sont Des femmes Prises de tête Ce sont des femmes Casse-têtes Et Parlant de ces femmes La Bible dit que Il est mieux D'habiter À l'angle d'un toit Que de vivre Dans la même maison Qu'une femme Qu'est-reuleuse Tu vois Si ta maison Est toujours À 90 degrés Celsus En tout cas Au-dessus De 25 degrés C'est que Tu n'es pas La femme idéale Toujours Il y a palable Dans ton affaire Toujours Ton mari A envie De rester dehors Toujours Ton chéri A envie D'inventer Une histoire Pour ne pas Être avec toi Tu dois Revoir Parce que Ton Dieu T'appelle À devenir À l'image De cette femme De Proverbe 31 C'est une femme Qui ne garde Pas rancune Voyez C'est une femme Qui fait du bien A son mari Et parlons De ce Point Je me souviens De Abigail La femme De Nabal Vous savez bien Que le texte Qui parle D'Abigail Dit de Nabal Que c'était Un homme fou C'était Un homme méchant Le texte Dit à Abigail Elle est appris Alléluia Ce n'est pas Ce n'est pas Comme à notre temps D'aujourd'hui Où il y a Les services Traiteurs XXL Voyez A cette époque Pour qu'il y ait Fête dans une maison Il fallait Que la maîtresse De maison S'investisse Donc si Nabal A fait la fête Pendant plusieurs jours Après qu'il ait Posé un acte Qui a brûlé Le coeur D'Abigail C'est que malgré Sa folie Abigail Savait lui faire Que du bien Alléluia Tu commences A me comprendre Non Ah 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 Alléluia Tu vois la partie Là Où il te fait Des trucs Bizarres Et la nuit Tu as envie De te mettre Un jean Plaqué Serré Réfléchis Faut lui faire Du bien C'est mieux Alléluia Alors c'est une femme Qui s'est fait du bien A son mari A tout moment Dans toutes les situations Les filles Je sais que c'est pas facile Mais on doit lutter Pour devenir La femme Idéale Alléluia Ce qui est su C'est notre combat A toutes Mais on va y arriver Quelqu'un dit Amen Donc dis avec moi Exit les jeans serrés La nuit Exit les visages A l'ouest Et toutes les bouches Qui font un kilomètre Quand on n'est pas contente Alléluia Voilà Donc Elle s'est fait du bien A son conjoint Mais aussi A tout son environnement C'est une femme Qui est sensible C'est une femme Qui a le cœur Sur la main C'est une femme Qui a le social En elle Alléluia Que Dieu te donne Un tel cœur Que tu saches Tendre la main A l'indigent Que tu saches Tendre la main A tous ceux Qui ont besoin D'être soutenu C'est le chemin Pour devenir La femme Selon le cœur De Dieu Le deuxième point De l'identité De cette femme C'est que Elle établit Avec son entourage Et en particulier Avec son conjoint Une relation De confiance Dis avec moi Confiance Confiance Voilà Ce n'est pas Une femme Double face C'est une femme De confiance Le verset 11 Dit que Le cœur De son mari A confiance En elle Ça veut dire Que même Jeux fermés Son mari A confiance En elle Donc Relation de confiance Entre cette femme Et son mari Vous voyez Il y a beaucoup De femmes En qui Les maris N'ont pas Confiance Il y a beaucoup De femmes Chez qui La confiance Laissent A désirer Si tu es Une femme En qui Le mari Ne peut pas Faire confiance Les yeux fermés C'est qu'il y a Encore du travail Pour devenir La femme Idéale La femme Idéale Est une femme Confiante C'est une femme En qui On a confiance Mais c'est aussi Une femme Confiante C'est à dire Que la concernant Le mot Confiance Est valable Dans ces deux Facettes C'est une femme Confiante C'est à dire Que elle a Et elle a Développé La confiance En elle-même Et l'autre Et l'autre face C'est qu'on peut Lui faire confiance En toutes circonstances En toute situation Alléluia Si tu veux être La femme Idéale Cela signifie que Tu dois absolument Prendre le dessus Et arrêter D'être une femme Émotionnellement Fragile Ou émotionnellement Faible Une femme Qui est toujours En déficit De confiance N'est pas La femme Idéale Alléluia La femme Idéale Est une femme Forte C'est une femme Victorieuse C'est une femme Qui sait qui elle est Elle connait son identité Et elle se fait Confiance Dis Amen Voilà Tu dois te faire confiance Si Chaque fois que Il y a une collègue De bureau Qui monte dans la voiture De ton mari Il y a problème C'est que tu n'es pas Encore la femme Idéale Tu montes de confiance En toi-même Si Tu es ce modèle De femme Qui passe son temps À fouiller Le téléphone du mari À chercher Le code du mari À cause de toi Ton mari Change son code De téléphone Toutes les 15 minutes Chérie Tu n'es pas encore La femme Idéale Alléluia Mais tu dois Devenir la femme Idéale C'est une question De vie ou de mort De la gente Féminine Nous devons Devenir Des femmes Confiantes Alléluia Si dès que Le mari Se déplace Pour parler Au téléphone Tu perds Tous tes moyens C'est qu'il y a Souci Le point fort De la femme Idéale Ou en tout cas L'un de ses points forts C'est la confiance En elle-même C'est une femme Qui est sereine Et puis il n'y a Rien Alléluia Elle sait Qui elle est Elle se fait Confiance Elle connait Ses points forts Elle connait Ses points faibles Et elle y travaille Quelqu'un dit Amen Et c'est une femme Comme je le disais Qui est digne De confiance Son mari Peut lui faire confiance Les yeux Fermés Il peut lui confier Son compte bancaire Parce que La femme idéale Est une femme Honnête Et vraie C'est une femme Dont les dépenses Sont claires Et justifiées Même si Elle n'en parle pas C'est qui est su La femme idéale Quand on diligente Un audit Dans sa vie Tout est Clean Alléluia Tout est Clean Elle n'a pas Trois bureaux Parce qu'aujourd'hui Il n'y a pas que les hommes Qui ont deux bureaux Trois bureaux Il y a des femmes Qui ont plusieurs bureaux Soit de façon pratique Et physique Soit dans la tête Et souvent En tant que fille De Dieu Ou en tant que chrétienne Beaucoup de femmes Restent Des femmes Infidèles Dans la tête Si c'est ton cas Tu n'es pas encore La femme idéale Mais tu dois le devenir Parce qu'il y a une récompense Le verset finit en disant Récompenser là Il y a une récompense A devenir la femme idéale Il y a une récompense Qui se cache Derrière Cette identité De femme idéale Et nous devons Saisir Cette récompense Alléluia Deuxième point Une femme De confiance Une femme En qui On a Confiance Je sens que le groupe Diminue un peu Mais accrochons-nous Les soeurs On va y arriver Alléluia Le texte de Philippiens 4 Le verset 8 C'est un texte Que je voulais vraiment Qu'on puisse lire Il est dit Au reste Frère Et moi je voudrais dire ce soir Au reste Sœur Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux Et digne de louanges Soit l'objet de nos pensées Soit l'objet de nos pensées Alléluia Troisième point La femme idéale Est une femme courageuse Et active Courageuse et active Vous savez Quand j'ai trouvé ce point Dans le texte J'avais envie de dire On n'a même pas besoin D'en parler Le courage L'activité C'est comme Un deuxième nom De la femme Voyez Mais ce n'est pas vrai Pose-toi la question Est-ce que tu es Une femme courageuse Est-ce que tu es Une femme active Dans le texte Beaucoup d'éléments Nous présentent Cette femme là Comme une femme Courageuse Et une femme Active Je ne sais pas À quel moment Cette pensée Est entrée Dans nos sociétés Le fait Que beaucoup de femmes Pensent que C'est un droit D'être entretenues D'être maternées D'être pouponnées D'être blanchies Par l'homme De leur vie Je ne sais pas À quel moment C'est arrivé Voyez En tout cas C'est une pensée Qui est grandement Répondue Dans la jante féminine Par exemple Certains disent À leur fille Qu'ils estiment Ne pas travailler Suffisamment Des parents Vont dire À leur fille Bon écoute Si tu ne veux pas Bien travailler Au moins Trouve un bon mari Aïe Trouve Un bon mari Façon de dire Où tu t'en vas là Tu ne seras pas capable De prendre soin De toi même Solution Trouve un bon mari Je vous assure Les filles Que moi même À un moment donné C'est ce que je pensais Je me suis dit C'est simple Trouvons L'homme idéal L'homme idéal Au poche bien remplie Et puis après C'est la vie de reine Tu dors Tu te réveilles Tout est géré Vous voyez Et beaucoup parmi nous Ont cette pensée là On a envie De trouver cet homme Qui va tout nous donner Qui va tout payer Et souvent même On dit Qu'un homme Est un garçon Pile Lorsque justement Il est capable De tout prendre En charge Alléluia Vous savez La Bible dit que Le mari Est le chef De la famille Ça c'est vrai C'est écrit Mais je ne suis pas sûre Qui est un verset Qui dise que Le mari Est le banquier De la famille Et pourtant Vous êtes d'accord Avec moi Que c'est une pensée Qui est grandement Répondue Tellement de femmes Cherchent aujourd'hui Un avenir Certain Dans un homme Fortuné Ce n'est pas Ce que la parole De Dieu dit Preuve Dis avec moi Un verset Au verset 13 Il est dit De la femme Idéale Elle se procure De la laine Et du lin Et travaille D'une mère Joyeuse Verset 15 Elle se lève Lorsqu'il est Encore nuit Dis avec moi Lorsqu'il est Encore nuit Je sais que Tu as fait Deux pas En arrière Parce que Toi Tant que Le soleil N'est pas Au sommet De la maison Tu ne peux pas Quitter les draps Ce n'est pas Possible Tu n'es pas La femme Idéale Alléluia Même si Ton mari Ne dit Rien Même si Tes parents Ne se plaignent Pas Le chemin Que tu as Pris N'est pas Le chemin De la femme Idéale Alléluia Parce que La femme Idéale La Bible Dit Elle se lève Lorsqu'il est Encore nuit Ça veut dire Que Elle est la Première A se lever Dans sa maison Parce que C'est une femme Courageuse C'est une femme Qui se lève Pour organiser La vie De la maison C'est une femme Qui se lève Pour travailler Alléluia Et je t'assure Qu'il y a pire Qui vient Dans ce texte Sauf que Ce n'est pas moi Qui ai écrit ce texte C'est la Bible Alléluia Donc c'est ton Dieu Qui est en train De te parler Verset 15 Elle se lève Lorsqu'il est encore nuit Elle s'est de force Serein Verset 17 Elle s'est de force Serein Voyez Ça me fait penser A une image De nos mamans D'avant Qu'elles se levaient Voyonnons Elles s'attachaient Bien le Keiwala Bon je sais que Si vous êtes D'une autre région Vous ne savez pas Ce que c'est Mais imaginez Une femme Qui se lève Et qui S'attache bien Les reins Avec un pagne Je ne sais pas Je pense que Les juifs Ils doivent être Un peu africains Alléluia Parce que c'est chez nous On s'est attaché Les reins Et nos mamans Avaient cette habitude Se scènent les reins Pour dire Je suis prête Pour la journée Je suis prête Pour bosser Je suis prête Pour produire Comme le texte l'a dit Si Telle est Ton attitude Les produits Ne te feront pas Défaut Elle a fermi Ses bras Alléluia Elle a fermi Ses bras Prête Pour gérer Prête Pour piler Le foutu Prête Pour rester debout Parce que Avec la femme idéale Beaucoup de choses Passent par La main C'est vrai N'allons pas voir ici Dans ce descriptif Une femme Esclave Il ne s'agit pas De mettre la femme En esclavage Parce que Très vite On utilise Les gros mots Je ne suis pas L'esclave De la maison Mais essaye au moins D'être la femme idéale Alléluia Alléluia La femme idéale Selon Dieu Elle s'int De force Serein Elle a fermi ses bras Parce que c'est une femme Courageuse Et Au verset 18 Il est dit Elle sent que ce qu'elle gagne Est bon Sa lampe ne s'éteint point Pendant la nuit Ça veut dire que c'est une femme Qui d'une certaine façon Garde l'éveil Elle reste éveillée D'une certaine façon Prête A agir Prête A réagir Prête A l'action Verset 19 Elle met la main Le pain De paresse Elle est revêtue De force Et de gloire Elle est revêtue De force Et de gloire Ma chérie pardon Faut pas éteindre la télé N'éteins pas Je sais que nous sommes A une époque Où le travail N'est pas ce qu'il y a de mieux En tout cas N'est pas Ce qu'on a envie De faire Beaucoup Parmi nous De plus en plus Nous aimerions passer Plus de temps devant la télé Plus de temps Sur notre smartphone Plus de temps Sur notre tablette A flâner A ne rien faire A perdre du temps Mais c'est justement Pour cela Que le taux de célibat Chez les femmes Va en croissant C'est exactement L'une des Raisons pour laquelle Le taux de divorce S'augmente Vous savez On pense Que c'est les hommes Qui deviennent De plus en plus Mauvais Et si c'était simplement Parce qu'il y avait De moins en moins De femmes idéales Dis avec moi Question Violente Question Alléluia La femme Idéale Et si tu es d'accord Avec moi Que Aucun iota Aucune lettre Ne changera Dans la parole De Dieu C'est que Le temps De la paresse Le temps De ne rien faire Pour la femme N'est pas encore Arrivé Dis avec moi Amen Elle est revêtue De force Et de gloire La femme idéale Est une femme Courageuse Une femme active Une femme Qui agit Une femme Qui n'attend pas Je ne sais plus Comment ça se dit Maintenant Mais en tout cas A notre époque On disait Elle attend son gros taux Alléluia Josiane Tu as un mot Pour moi Si tu as un mot Mets sur Le chat Je vais apprendre Les nouveaux mots Mais en même temps Je vais te répondre Aussi Pour te dire Ça ne fonctionne pas Pour la femme Idéale Alléluia Point 4 Pardon N'étends pas Je plaisante Alléluia Point 4 La femme idéale Est économiquement Indépendante C'est la suite logique Quand on travaille On devient Économiquement Indépendante C'est la suite De ce que nous avons Dit tout à l'heure Ce n'est pas une femme Qui attend une prise en charge De l'homme Ce n'est pas une femme Qui reste Sous la tutelle Financière De ses parents Ce n'est pas une femme Qui a peur D'entreprendre La femme idéale Dans son quatrième point Est une femme Qui est économiquement Indépendante Et qui n'a pas peur D'entreprendre Dis avec moi Verset Verset 16 Elle pense à un champ Et elle L'acquiert Elle pense À un champ Et elle L'acquiert Peut-être Peut-être que Tu as envie de dire Comment elle acquiert Ce n'est pas dit C'est dit Ma chérie C'est dit en haut Dans tout ce qu'on vient De dire Alléluia Ce n'est pas une femme Escroc Ce n'est pas une femme Qui gagne De façon négative Ses acquisitions C'est une femme Qui pense à un champ Et elle acquiert Par le fruit De son travail La suite est là Du fruit De son travail Dis avec moi Du fruit De son travail Elle plante Une vigne Alléluia Est-ce que le verset A dit autre chose Amen On n'a pas dit Qu'elle acquiert Un champ Du fruit De ses cheveux On n'a pas dit Qu'elle acquiert Un champ Du fruit De son souris Elle acquiert Un champ Du fruit De son travail Je sais Que tu as envie De dire Aujourd'hui La maman Lilia Elle est belle C'est pas moi Ma chérie Verset Alléluia Du fruit De son travail Elle plante Une vigne Verset 24 Elle fait des chemises Et les vent Elle livre Des ceintures Aux marchands Amen C'est une femme active Qui n'a pas peur D'entreprendre Et si vous êtes d'accord Avec moi Ce portrait N'est pas en opposition Avec ce que Les générations précédentes Nous ont montré C'est vrai Qu'il y a toujours eu Des mauvais grains Mais vous êtes d'accord Avec moi Que l'idéal féminin A toujours été Une femme Bosseuse Une femme Qui Qui acquiert Des choses Par le fruit De son travail Si tu regardes En arrière Tu vas voir Que quelque part Ta mère A été cette femme Alléluia Alléluia Combien de femmes N'ont pas élevé Seules des enfants Combien de femmes N'ont pas emmené Des enfants Seules A des postes Incroyables A des destinées Incroyables Parce que justement Quelque part Elles étaient un peu Le portrait De cette femme Idéale Alléluia Ce n'est pas une femme Qui a peur des revers Parce que en fait Quand on parle comme ça On va penser que La femme idéale Tout lui réussit Non Ce n'est pas ce que Le texte dit Mais le texte Nous fait comprendre Que Elle n'a pas peur Des revers Même quand elle échoue Même quand elle a des échecs Elle persévère Et elle sait se relever Alléluia Les temps Sont difficiles C'est vrai L'économie Est compliquée C'est vrai Mais la Bible Dit Que tout est possible A celle Qui croit Je voudrais T'encourager ce soir A te relever Peut-être que Tu as entrepris Des choses Qui n'ont pas marché Peut-être que Tu as fait des choses Qui n'ont pas Abouti Peut-être que Tu as perdu Du capital Dans certaines activités Mais ce n'est pas Une raison Pour renoncer A être La femme Selon le cœur De Dieu L'échec N'est qu'une étape Vers le succès Les revêt Ne sont que L'écriture Du succès Ce n'est pas Thomas Edison Qui dira le contraire Alors même si Tu as eu des échecs Même si Tu as eu des revers Même si Tu as perdu Du capital Dans une activité Ce soir Ton Dieu Te dit Relève-toi Parce que Tu es La femme Selon le cœur De Dieu Celle qui ne se laisse Pas démonter Par des échecs Celle qui trouve Des solutions Celle qui sait Toujours rester Debout Pour bâtir Son avenir Et engranger Des fruits Alléluia Que ton Dieu Te relève Ce soir Parce que Le projet Qu'il a pour toi C'est que Tu sois La femme Idéale La femme De Proverbe 31 La femme Parfaite Alléluia Nous allons prier Tout à l'heure Et toutes celles Qui étaient découragées Toutes celles Qui se disaient Ça ne sert à rien D'entreprendre Le Saint-Esprit Ce soir Va vous redonner Du courage Va vous redonner De l'énergie Va vous redonner De l'espérance Parce que Chacune Nous sommes appelés À être La femme Idéale Alléluia Point 5 Je vais essayer D'aller vite La femme Idéale Est organisée Et prévoyante Organisée Et prévoyante Ça veut dire Qu'elle s'est Anticipée Si Tu es Trop désordonnée Jusqu'à le mot Désordre Même fait concours Avec toi C'est que Tu n'es pas encore La femme idéale Alléluia Tu n'es pas Encore La femme Peut-être que Tu as d'autres qualités Peut-être que Tu es belle Peut-être aussi Que tu es Entreprenante Tu es courageuse Mais si Tu n'es pas Organisée Si Tu n'as pas Une dose De prévoyance Il y a encore Du travail à faire Mais ce n'est pas Désespéré On va y arriver Alléluia C'est une femme Qui est prévoyante Et qui s'est anticipée Waouh Je sais que tu as envie De dire waouh On n'est qu'au cinquième point C'est chaud Mais il y a une noxion Pour ça Il y a une noxion Pour devenir cette femme là Il y a une noxion Pour être la femme idéale Il y a eu un temps Où moi Chaque fois que je lisais Le texte de Proverbe 31 Je finissais déprimée Et je me disais Non Ça là franchement Il n'y a que à Hollywood Ou bien no-lioud Ou bien polioud Où on peut trouver Cette femme là En tout cas Dans les lioud Mais ton Dieu Te dit ce soir C'est une femme Qui est réelle C'est une femme Qui est sortie Des écrans C'est cette femme là Que Dieu s'apprête À faire De toi Alléluia Dis avec moi Un verset Verset 14 Du Proverbe 31 Elle est comme Un avis marchand Elle est comme Un avis marchand Ça veut dire Que ces choses Se gèrent de loin Et sous des grandes étendues Elle amène son pain De loin De loin Verset 15 Elle se lève On revient encore Sur cette histoire Lorsqu'il est encore nuit Et elle donne La nourriture A sa maison Ça veut dire Qu'elle est organisée Elle a un timing De vie Il y a un temps Pour chaque chose Dans sa vie Alléluia Elle sait Ce qu'elle a à faire Et elle le fait Elle sait Ce qu'elle a à faire Et elle le fait Et elle donne La tâche A ses servantes Même quand elle a Des servantes Elle ne dort pas Jusqu'à midi Verset 21 Elle ne craint Pas la neige Pour sa maison Elle n'a pas peur Qu'une tempête Vienne détruire Ce qu'elle a bâti Elle n'a pas peur Parce qu'elle a pris Des mesures Elle a déjà Tout prévu Alléluia Ce n'est pas une femme Qui se laisse surprendre Par les factures D'électricité Même si ce n'est pas Elle qui paye Amen En tout cas Elle est organisée Et prévoyante Dans l'une De nos émissions J'avais parlé De cette qualité De femme prévoyante Des femmes Qui sont capables De s'organiser Qui ne sont pas Toujours à la bourre Toujours prises Au dépouvu Toujours Dernière minute Si tu es Cette catégorie De femme C'est qu'on va Travailler encore Un peu Parce que L'organisation La planification Fait partie De la qualité De la femme Idéale Plus tu seras Organisée Plus tu seras Prévoyante Plus tu seras Une planificatrice Plus Tu recevras Des louanges Parce que De plus en plus Tu seras en train De développer La qualité De la femme Idéale Alléluia Une femme Organisée Une femme Ordonnée Une femme Qui planifie Quelqu'un dit Amen Normalement La femme Idéale N'est pas la femme Chez qui Tous les jours On va aller acheter L'oignon 50 francs Au bout De la rue Alléluia La femme Idéale Elle a un peu D'oignon Chez elle Pour 3 jours 4 jours 5 jours Tu vois C'est ça qu'on appelle La planification Ce n'est pas au moment Où la casserole Est au feu Que Oh Il n'y a pas oignon Hé Papi Tout La vendeuse Là n'est pas La casserole Est au feu Et toi Tu cherches oignon Dis avec moi Dieu Va nous aider Amen Il va nous aider Point 6 Bon en tout cas Au point 5 Il est dit Au verset 25 Elle se rit de l'avenir En fait elle n'a pas peur Parce qu'elle planifie Même quand elle est mariée Elle s'organise avec son mari Elle s'est l'emmenée A prévoir A planifier Voyez La vie est une suite d'événements Tu ne peux pas dire Je ne savais pas Que ceci allait arriver Tu ne peux pas dire Je ne savais pas Que mon enfant Allait passer au CP2 Tu ne peux pas dire Je ne savais pas Qu'un jour mon enfant Allait arriver à l'université Il va arriver Alors tu fais quoi Pour cette saison Où l'enfant sera à l'université Tu fais quoi Pour cette saison Où l'enfant va passer le bac Tu fais quoi Pour cette saison Sois une femme organisée Prévoyante Qui planifie l'avenir Et qui ne se laisse pas surprendre C'est ce que ton Dieu Attends de toi Mais en réalité C'est ce que l'homme De ta vie aussi Attends de toi Dis Amen Amen Point 6 J'aime trop ce point là Elle ne craint pas Les tâches domestiques Et c'est prendre soin de sa maison Elle ne craint pas Les tâches domestiques Et c'est prendre soin de sa maison Vous savez Cette étape là Me fait rire Parce que Quand j'étais enfant Un moment donné J'avais un peu de dose de paresse Et chaque fois que Ma mère se plaignait De ce que Je traînais les pas Pour faire ceci Cela Et qu'elle me disait Mais quand tu vas grandir Comment tu vas faire Dans ta maison Dans ton foyer Et vous savez ce que moi Je lui répondais En bonne En fin Qui va à l'école Et qui regardait Les films Les science-fiction Je lui disais Oh maman Comment je serai mariée Il y aura les robots Il y aura les robots Les filles Je suis mariée Depuis près de 20 ans Robot qui fait tout Dans la maison Je n'ai pas encore vu Sauf si tu veux Venir m'offrir En tout cas Moi je n'ai pas encore vu Dieu merci Les choses ont évolué un peu A l'époque de ma maman J'écrasais l'aubergine Sur les cailloux Voyez Je ne sais pas trop Si les femmes de l'Europe Vous connaissez ça Parce que vous Dieu merci Les choses ont avancé Depuis longtemps Nous ici Il n'y a pas très longtemps encore On écrasait le piment L'aubergine Pour faire la sauce La tomate Sur la pierre Aujourd'hui Il y a le robot Dieu merci Mais Tu es d'accord avec moi Qu'il n'y a pas un robot pour tout J'ai le cuisseur de riz Dieu merci Mais bon Il faut quand même laver le riz Pour le mettre dans la Casserole du cuisseur Il faut quand même aller chercher le riz Le riz ne se met pas tout seul Dans le cuisseur Alléluia La technologie Nous a donné des avantages Mais une technologie Qui va prendre soin De toute ta maison Sans toi Je n'ai pas encore vu Alléluia Si tu veux être une femme idéale Une femme Que tout homme rêve d'épouser Une femme Qui est louée Aux portes Pardon Il faut aimer un peu Les tâches domestiques Et il faut prendre soin De ta maison C'est le cas De la femme Que Dieu nous présente Ici Les filles Il y a trop de femmes Maintenant Qui laissent La maison Aux mains Des servantes Les servantes Sont des aides ménagères Ce n'est pas Des maîtresses De maison Alléluia Depuis combien de jours Tu n'as pas mis le pied Dans la pièce Qu'on appelle la cuisine Je sais Tu as envie de me dire C'est vrai Je ne prépare pas Mais ce que je fais Au moment de préparer Rapporte des millions C'est vrai Mais est-ce que tu es sûr Que les millions Peuvent garantir Ton impact Sur ton mari Bon peut-être Je ne sais pas Après ça dépend De quel type d'homme Ça dépend Mais en tout cas Je t'assure Qu'à l'arrivée Tu te rendras compte Que tous les hommes Aiment un environnement Agréable Une maison Comme il faut Et la femme idéale La femme pile C'est la femme Qui ne crème pas Les tâches domestiques Et qui sait prendre soin De sa maison Verset Le verset 27 Il est dit Elle veille Sur tout ce qui se passe Dans sa maison Cela signifie que Tu n'es pas obligé Effectivement D'être à la tâche Mais tu dois Organiser Tu dois planifier Tu dois gérer Ce qui se passe Dans ta maison Si tu veux être une femme Sinon la femme idéale De ton environnement Alléluia Vous savez souvent Beaucoup pensent que Les servantes Sont capables De tout faire Ce n'est pas vrai Tu vois Ta voisine Chequille Tout est propre Tout est rangé Et puis tu vois Ces servantes Elles sont comme ça Tu penses Que ce sont les servantes Qui font le boulot Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Si tu ne planifies pas Si tu ne donnes pas La tâche à tes servantes Si tu ne sais pas Ce que tu veux Que ta maison soit Ma chérie Ce n'est pas la servante Qui va venir le faire A ta place Alléluia Et encore Ça c'est dans Nos contextes africains Parce que si tu vis En Occident Je ne suis pas sûre Qu'il y ait les moyens Pour payer 24 heures sur 24 Du personnel de maison La femme idéale Elle ne craint pas Les tâches domestiques Elle veille Sur ce qui se passe Dans sa maison Elle prend soin De sa maison Alléluia Si tu n'as pas validé Ce point Tu dois y travailler Parce que Dieu Veut que tu sois Cette femme idéale La femme idéale Est un avantage Être une femme idéale Est un avantage Ce n'est pas Un investissement zéro C'est un gage C'est un gage de succès De la vie de couple C'est un gage de succès Du foyer C'est un gage D'avoir des enfants Qui vont atteindre Leur destinée Tu dois Devenir Cette femme Idéale De Proverbe 31 Alléluia Dans Le livre de Tite Le chapitre 2 Il y a un texte Très important là Qui dit A partir du verset 3 Dit que les femmes âgées Doivent aussi avoir L'extérieur Qui convient à la sainteté N'être ni médisantes Ni à donner au vin Qu'elles doivent donner Des bonnes instructions Dans le but D'apprendre aux jeunes femmes A aimer leur mari Et leurs enfants A être retenues Chastes Occupées Aux soins domestiques Bordes Soumises à leur mari Afin que La parole de Dieu Ne soit point Blasphémée Voyez Donc En tant que Des filles De Dieu En tant que Des femmes spirituelles Nous devons mettre Un point d'honneur A gérer Ce qui se passe Dans nos Maisons Trop souvent Nous prenons Pour prétexte La spiritualité La vie de l'église Les programmes De l'église Pour ne pas faire Ce que nous avons à faire Chez nous A la maison Ce n'est qu'un prétexte Ce n'est pas La vérité Ce n'est pas Ce qu'il convient De faire Donc si tu utilises Les programmes De l'église Tu utilises Les invitations De programmes Pour te dérober A ce que tu dois faire En tant que Épouse En tant que Mère En tant que Femme Alors Tu blasphèmes Contre la parole De Dieu Parce que Effectivement On a déjà vu Des maris Qui arrivent Dans les églises Fâchés En colère Parce que Depuis trois jours On ne mange pas Chez eux Pourquoi on ne mange pas Chez eux ? Il y a Jeûne et prière A l'église Madame est à l'église Elle fait La wish week Des femmes De l'église Matin Midi Soir Ma chérie Pardon Il faut rentrer Un peu à la maison Tu n'es pas La seule Dans l'église Va donner A manger A ton mari Va t'occuper De ta maison Parce que Même si tu restes A l'église Tu dors là Pendant la semaine Spirituelle Et que tu ne fais pas Ce que tu dois faire Chez toi A la maison Dieu ne te valide pas Il dit Que tu blasphèmes Contre sa parole Tu blasphèmes Contre lui-même Alléluia Donc là où tu penses Être en train D'engager des points Pour Dieu Donc si c'est le cas Que c'est la voisine Que c'est la voisine Septième point La femme idéale Est une femme Pleine de Sagesse C'est une femme C'est une femme Pleine de sagesse Nous avons Dix points A valider Alors on va Être un peu Patientes Parce que A la fin De cette soirée Dans la chambre Des secrets Les femmes idéales Seront versées En Côte d'Ivo On dit Waouh Alléluia Parce que Non seulement Nous avons La connaissance Aujourd'hui Mais en plus Nous allons recevoir L'onction Pour devenir La femme Dis avec moi La femme Adam a dit On l'appellera Femme Alléluia Il n'a pas dit On l'appellera Une femme Il a dit On l'appellera Femme Pour dire que Femme C'est une Identité Alléluia Dis avec moi Femme Dis avec moi Femme Dis avec moi Je suis La femme Alléluia Point 7 La femme idéale Est une femme Pleine de sagesse La sagesse C'est une femme Pleine De sagesse La Bible Présente Abigail Comme une femme Qui était Pleine De sagesse Nous avons Besoin D'être Des femmes Pleines De sagesse Verset 26 Il est dit Elle ouvre la bouche Avec sagesse Elle ouvre la bouche Avec sagesse Et ce passage De Proverbe 14 Le verset 1 Que nous connaissons Toutes Nous dit Expressement La femme sage Bâtit Sa maison La femme sage Bâtit Sa maison Sa maison On l'a dit C'est sa propre vie Et c'est aussi Tout ce sur quoi Le Seigneur L'a établi C'est son foyer C'est son couple C'est Même son entreprise Alléluia Si tu es une femme sage Tu vas bâtir Beaucoup de choses Amen Et je sais que tu as envie De demander Mais comment faire Pour devenir Cette femme sage Jacques nous dit Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qui la demande A Dieu Qui donne à tous Simplement Et son reproche Ca veut dire Que Dieu Dieu reproche pas Ce qui s'est passé Jusque là Mais si Tu fais le bilan Que tu as trop agi Sans sagesse Que tu as démoli Beaucoup de choses Autour de toi Peut-être qu'aujourd'hui Ton foyer est en crise Peut-être qu'aujourd'hui Tu te sens malheureuse Parce que tu as l'impression Que tout ce que tu as bâti S'écroule Peut-être qu'aujourd'hui Tu te dis Je vais quitter ce foyer Je vais quitter Cet homme Je vais partir Loin de ceci Ou cela Peut-être que quelque part même Tu as un désir De suicide C'est simplement Parce que Jusqu'à ce jour Tu as bâti Sans sagesse Il y a une sagesse De la femme Alléluia Et cette sagesse Emmène la femme A bâtir Une maison solide Une maison stable Et tu es d'accord Avec moi Que rien ne s'oppose A la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu Est toujours Est toujours vraie Si ta maison Est en train de tanguer Si ton foyer Est en train de tanguer Si le navire de ta vie Prend de l'eau Cela signifie que quelque part Tu as manqué De sagesse Mais Dieu te dit ce soir Il ne te fait pas de reproches Tu vois En même temps Ne te laisse pas Enterrer Par l'esprit de culpabilité Ton Dieu te dit Sans reproches Sans considérer Les temps passés Maintenant Il est temps pour toi De devenir une femme sage Qui bâtit sa maison Alléluia Peut-être que jusqu'ici Tu as été une femme Irritable Comme cette femme Il est dit La femme est censée Qu'elle renverse tout De ses mains Tu bâtis aujourd'hui Demain tu renverse tout Tu as bâtit hier Aujourd'hui tu renverse tout Par tes paroles Par tes actions Par tes colères Dieu te dit Il ne te fait pas de reproches Mais il est temps pour toi De devenir la femme sage Qui bâtit sa maison Alléluia Alors demande à ton Dieu De la sagesse Dis-lui Père Je reconnais Que j'ai manqué de sagesse Dans tel secteur Dans tel domaine Dans telle action Dis-lui tout simplement Papa Je me répands Donne-moi de la sagesse Remplis-moi de sagesse Fais de moi une femme sage Qui bâtit sa maison Et je t'assure Et je t'assure que quelque chose Va commencer à changer Ta maison va s'affirmer Ton foyer va s'affirmer Ta relation avec ton conjoint va s'affirmer Ta relation avec tes enfants va s'affirmer Ta relation avec tes amis va s'affirmer Et tu vas trouver le bonheur Alléluia Que le Dieu De ton espérance T'accorde la sagesse De la femme sage Qui bâtit sa maison Quelqu'un dit Amen Point 8 C'est une femme aimable Alors tous ces points Tu pourras les retrouver en lisant le Proverbe 31 Et tu as vu que je t'ai cité verset après verset C'est une femme aimable et agréable Aimable Agréable Le visage détendu Toujours souris aux lèvres Bon c'est vrai De temps en temps Il faut avoir le visage sérieux Surtout souvent quand on est un leader et tout Mais sérieux ne veut pas dire Méchant ou visage fermé Alléluia Ce n'est pas parce que tu es une maman Que ton visage doit être baie Ce n'est pas parce que tu es une patronne Que ton visage doit être fermé jusqu'à demain matin Les chéris Deridons-nous un peu Aimabilité Agréable Alléluia Dis avec moi verset Verset 26 il est dit Et des instructions aimables sont sur sa langue Les filles la bouche La femme idéale C'est la femme qui sait parler Je sais c'est pas facile Souvent ça nous presse Souvent on a envie de dire trois mots Souvent les mots nous surprennent C'est vrai Mais nous devons apprendre la maîtrise de nous-mêmes Et apprendre à bien parler C'est un critère de la femme idéale La femme selon le cœur de Dieu Des instructions aimables sont sur sa langue Verset 26 du proverbe 31 Pour être la femme idéale Nous devons travailler notre façon de parler Tu dois travailler ta façon de parler Ta façon de t'adresser à ton personnel de maison Ta façon de t'adresser à tes enfants Même ta façon de t'adresser à ton mari Tu vois Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux Ce que tu penses comme tu veux A ton conjoint Si c'est le cas Si tu parles n'importe comment Comme la pression monte C'est que tu n'es pas encore la femme idéale Peut-être que tu as d'autres qualités Mais tu n'es pas encore la femme idéale La bouche La parole Comment je parle au quotidien La femme idéale A des instructions aimables Elle sait parler Les filles Travaillons ce point Alléluia Apprenons à parler Ses filles se lèvent Verset 28 Et la disent heureuse Son mari se lève Et lui donne des louanges Ça veut dire que c'est une personne Avec qui on est trop bien On a envie d'être On a juste envie de la célébrer Tellement elle est agréable à vivre Tellement elle fait du bien Dans l'environnement Dans lequel elle se trouve Alléluia Ce n'est pas une femme Qui a bassement dit Bon après je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Bon en fait ça veut dire Ce n'est pas une femme Qui a affairé Vous voyez non Ce n'est pas une femme Qui a affairé Qui a sa bouche dans tout Pour tout Arrête ça Arrête ça Tu n'es pas obligé De mettre ta bouche dans tout Tu n'es pas obligé De critiquer tes voisines constamment Tu n'es pas obligé de dire des paroles méchantes tout le temps Tu as un objectif Devenir la femme Alors choisis tes mots Choisis tes expressions Travaille sur ton débit de parole Baisse un peu Baisse un peu le décibel Le décibel Le décibel Le décibel c'est ça Voilà baisse un peu le décibel C'est quoi ? Yaho parleur dans ton ventre tout bien Tu calmes Alléluia La femme idéale Volume soft Tranquille Alléluia Elle fait du bien Elle est aimable Elle est agréable On a juste envie d'être son ami On a juste envie d'être son mari On a juste envie d'être son enfant C'est la femme idéale Selon Dieu Alléluia Que Dieu te bénisse abondamment Que le verset 21 du proverbe Pardon le chapitre 21 des proverbes Verset 19 Ne soit pas ton partage Qui dit mieux vaut habiter Comme je le disais tout à l'heure Dans une terre déserte Qu'avec une femme quéruleuse et irritable Cela n'est point ton partage Que Dieu t'accorde un esprit doux Et paisible Alléluia Parce que la femme idéale S'apprête à être manifestée Avec puissance et gloire Dans ta vie Alléluia Point 9 Les filles Je vais aller vite Parce que je vois Nadia Qui commence à me regarder Avec des yeux Des yeux de femme idéale Amen Le point 9 C'est La femme idéale Est une femme soignée Et élégante Amen Je sais que beaucoup avaient pensé Que ça allait commencer là Mais L'apparence extérieure Le soin physique La beauté Vient vers la fin En ce qui concerne Le portrait robot De la femme idéale C'est un élément important Mais ça ne commence pas Par là Alléluia C'est une femme Qui est soignée En tant que femme Tu dois développer Ta féminité Tu dois prendre soin de toi Tu dois être soignée Le verset 22 Nous dit Que Elle a des vêtements De fin lin Et de paup En fait La couleur paup C'est la couleur royale Ça veut dire Que quand on voit La femme idéale Elle est magnifique Comme je dis Elle est magnifique On a juste envie De lui donner La position de reine Parce qu'elle prend soin d'elle Elle est élégante Elle est agréable Elle sent bon Elle fait plaisir à voir Et on a développé Plusieurs fois Dans cette chambre des secrets Que ce n'est pas Une question de moyens C'est une question De volonté C'est une question De choix C'est une question De décision Je choisis D'être une femme Propre Je choisis D'être une femme Élégante Selon mes moyens Je choisis D'être une femme Soignée Qui n'a pas toujours Les cheveux en bataille Qui n'est Voilà C'est une femme Agréable Qui sent bon Qui fait plaisir Alléluia Que Dieu te bénisse Dans les quantiques 4 Dans Quantique des quantiques Le chapitre 4 Le verset 7 Il est dit Tu es toute belle Mon amie Il n'y a point en toi De défaut Tu es toute belle Je voudrais dire A une femme ce soir Il n'y a point en toi De défaut Vous savez Il y a un courant En ce moment J'ai un peu oublié Comment ça s'appelle C'est My beauty Je ne sais plus trop En tout cas Sur internet Il y a un courant Qui veut en ce moment Que toute femme Qui avait quelque chose Qu'elle considérait Comme un défaut Qu'elle puisse L'extérioriser Qu'elle puisse Le montrer Sans honte Je ne veux pas utiliser Le terme Exhibé Mais en fait Qu'elle puisse Reconnaître Que ce n'est pas Un défaut C'est juste elle Alléluia Peu importe Ce qui peut Pour certains Apparaître Comme un défaut Chez toi Le tout C'est comment En tant que femme Confiante Tu portes Ce qui est toi Peut-être que Tu as des tâches Sur le corps Tout dépend de comment Tu acceptes Toi-même Cette situation Si tu acceptes Et que tu Tu prends soin De toi Tu te rendras compte Que ce n'est pas Un défaut Voyez De plus en plus Des femmes Athènes de vitiligo Commencent A voir Que ce n'est pas La fin du monde Ce n'est peut-être Pas Le principe De base Mais Ça peut être Un atout Alléluia Aujourd'hui Il y a des femmes Qui ont le vitiligo Qui sont des mannequins Pour dire que Ça C'est rien Tout dépend De comment Tu abordes La situation En tant que Femme confiante Alléluia Même s'il y a Trois cheveux Sur ta tête Tu peux devenir La plus belle La plus magnifique Tout se passe D'abord A l'intérieur Je suis belle A l'intérieur D'abord Je considère Qui je suis A l'intérieur J'ai une beauté Intérieure Qui va se réjaillir A l'extérieur Par la suite Même si Je suis noire La femme De quantique Pouvait dire Je suis noire C'est vrai Mais je suis belle Peu importe Mon teint Je suis belle Peu importe Ma taille Je suis belle Peu importe Quelque chose Qui pouvait apparaître Comme un défaut Je suis belle Si je suis une femme Propre Soignée Et élégance L'élégance C'est un style De vie Alléluia Que Dieu Te bénisse Abondamment Amen Puisses-tu maintenir Cet équilibre Entre ta beauté Intérieure Et ta beauté Extérieure Alléluia Je voudrais Que tu puisses Acclamer le Seigneur Avec moi Pour tous ces points Que nous avons développés Et je suis sûre Que C'est toi-même On vient de présenter Comme ça Tellement Tu es la femme idéale Alléluia Et si Tu devenais La femme idéale Vous savez les filles Pendant longtemps J'ai pensé Que la chose Était impossible J'ai pensé Que cette femme De Proverbe 31 Était un extraterrestre Impossible A réaliser Mais ça C'est quand Tu ne laisses pas Le Saint-Esprit Prendre le contrôle Si le Saint-Esprit Prend le contrôle Si tu laisses Le point 10 Qui en réalité Pourrait être Notre point 1 En fait Ça pourrait être L'alpha Et l'oméga Sinon c'est L'alpha Et l'oméga On pourrait dire En fait Qu'il y a 11 points Point 1 Et point 10 Ou point 11 Point 1 Et point 11 C'est-à-dire Le commencement Et la fin La femme idéale Est croyante Elle croit en Dieu C'est pas une femme Qui est livrée À elle-même Dans la nature Sans croyance Sans Dieu Non La femme idéale N'est pas une femme athée Ce n'est pas une femme animiste C'est une femme Qui croit Dans le vrai Dieu Le Dieu Du salut Le Dieu De la Bible C'est une femme Qui croit en Dieu Elle a la foi en Dieu Et elle craint Dieu Alléluia Dis avec moi Verset Verset 30 La femme Qui craint l'éternel Est celle Qui sera Louée Alléluia Dis avec moi Amen Alors la femme idéale Elle craint Dieu Elle marche avec Dieu Elle est à l'écoute De son Dieu C'est une femme Qui a le Seigneur Dans son cœur Et dont la vie Chrétienne Est palpable Manifeste Évidente C'est une femme de prière C'est une femme de foi C'est une femme en Christ C'est une femme en Dieu C'est pas une femme en crise C'est une femme en Christ Sa foi est authentique Et vraie Elle est attachée à son Dieu Elle met la parole de Dieu En pratique Et c'est parce qu'elle est attachée à Dieu Qu'elle devient la femme idéale Alléluia Que ton Dieu se révèle à toi Que le Seigneur remplisse ton cœur de foi Que la crainte de Dieu Soit le commencement de ta sagesse Le commencement de ta marche de femme idéale Alléluia Que ton Dieu te remplisse Oui Il y a un avantage À être cette femme idéale De Proverbe 31 Il y a un avantage À avoir tous ces critères Que nous venons de développer C'est que c'est une femme Qui fait l'unanimité C'est une femme Que tout le monde célèbre C'est une femme Qui grandit Qui va de gloire En gloire Et surtout C'est une faiseuse de roi Entre ses mains Cette femme-là Fait des rois Entre ses mains Tout prend de la valeur Tout brille Tout est augmenté Tout est magnifié Tout devient or Alléluia Et même L'homme de sa vie Devient un roi Alléluia Que Dieu t'aide ce soir Que Dieu nous aide ce soir À être des femmes idéales Alléluia Le portrait robot De la femme idéale A été dressé Est-ce que la femme idéale existe ? Oui Elle existe Dans la Bible Proverbe 31 Est-ce que la femme idéale existe ? Oui Et si c'était toi La femme idéale Tout dépend de toi Puisses-tu devenir Cette femme idéale Et que tous les avantages À être la femme idéale Soit son partage Plus nous serons Des femmes idéales Plus le bonheur Sera notre partage Plus la gloire de Dieu Envahira nos vies De femmes Alléluia Alors Tu vas Te mettre dans une position De prière avec moi Et nous allons Prier Nous allons prier Par rapport à tout Ce que nous venons D'entendre Je sais Que tu aurais voulu Que je commence Cette nouvelle saison De secret de femmes Avec des choses Mais la Bible dit que Quelle est cette génération Qui aime entendre des choses Qui démangent Qui aime entendre des choses Sans fondement Sans valeur Qui aime entendre des choses Qui font plaisir Soyons des femmes Qui ont vraiment envie d'être Les femmes que Dieu veut qu'elles soient Alléluia Arrêtons D'être sur Des choses Inutiles D'être sur des choses Qui n'en valent pas la peine Et devenons des femmes De valeur Devenons des femmes Qui bâtissent Devenons des reines Comme le Seigneur veut Que nous soyons Devenons des femmes Idéales Parce que C'est ce à quoi Dieu Veut travailler avec nous Dans la chambre Des secrets Des femmes Idéales Des femmes Glorieuses Alléluia Alors nous allons prier ce soir Que Dieu nous donne la force De devenir des femmes Selon son cœur Que l'onction de la femme De Proverbe 31 Soit notre partage Et pour ça Nous avons besoin d'humilité Nous avons besoin De reconnaître profondément Ce que nous sommes Nous avons besoin De reconnaître le stade Auquel nous sommes arrivés L'escalier Le niveau Auquel nous sommes Et de prendre la décision D'augmenter notre valeur En agissant En posant l'exact En apportant le changement Qu'il faut dans nos vies Alors la gloire de Dieu Sera manifestée Sera manifestée Et la femme De Proverbe 31 Ne sera plus un spécimen rare Mais elle ne sera Que Le reporting De ce que tu es De ce que je suis De ce que nous sommes En Christ Alléluia Alléluia Puisses-tu baisser la tête Avec moi Et ensemble Nous allons invoquer La gloire de Dieu Nous allons dire Seigneur Que ta gloire Descende Que ta gloire Descende Sur nos vies Alléluia Et avec Olivia Et Fabrice Nous allons dire Seigneur Que ta gloire Descende Et envahisse Ce lieu Que ta voix Raisonne Pour la liberté Que les yeux Souvrent Que les yeux Souvrent Ce soir Et que vienne Que l'onction De Dieu Descende Et fasse De nous Les femmes A la gloire De Dieu Que nous soyons Les femmes De cette génération Qui révèlent Le Dieu De vérité Que nous soyons Les femmes Qui font reculer Le taux de divorce Que nous soyons Ces femmes Qui font reculer Le taux du célibat Que nous soyons Ces femmes Qui révèlent La femme Selon le cœur De Dieu Liberté Oui Que la gloire De Dieu Descende Que les yeux Sous Oh Alléluia Et que vienne Ta vie Oh Jésus Nous voulons Nous voulons Ton rêve Élève la voix Avec moi Et prie Dieu À travers Ce cantique Descende Alléluia Alléluia Et en faillissent Nos visibles Alléluia Que ta voix Rése Merci Seigneur Pour la liberté Que ta gloire Que ta gloire Que ta gloire Seigneur Que ta gloire Descends Et envahisse Nos vies Oui En faillissent Que ta gloire Rése Pour la liberté Que les cieux Sous Et que vienne Ta pluie Oh Jésus Nous voulons Son rêve Élève la voix Et prie Tu as identifié Au milieu De tous ces dix points Tes défaillances Là où tu n'as pas Été au quai Là où tu n'as pas Encore validé La pensée De Dieu Alors élève La voix Et demande Au Seigneur De venir A ton secours De venir Corriger De venir Oh Dieu Te reformater Demande Pardon A Dieu Pour toutes les fois Où l'esprit Même T'interpellant Espressement Tu as refusé De valider Ces points Élève la voix Et prie Parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Seigneur Pardonne-nous Tu as dit Que tu ne fais pas De reproches Mais tu veux seulement Que nous recevions La capacité À changer Que nous recevions Ton esprit Ton action Pour être Ces femmes Selon ton cœur Oui Seigneur Nous aspirons Au bonheur Nous aspirons À la paix Nous aspirons À l'épanouissement Nous aspirons À la couronne Seigneur Mais tu nous donnes Les conditions Papa Donne-nous la force De mettre Ta parole En pratique Et de nous laisser Porter Par le Saint-Esprit Plutôt que Par la chair Merci pour tout Ce que tu fais Merci pour ton Anxion Merci pour le Renouvellement De nos pensées Merci pour le Manteau de ton Esprit Qui nous couvre Maintenant Afin de faire De nous Des femmes Nouvelles Merci Seigneur Quelqu'un dit Amen Amen Acclame avec moi Le Seigneur Alléluia Voilà Nous sommes au terme De notre soirée Dans la chambre Des secrets C'est la rentrée Et ça prend un peu Plus de temps N'est-ce pas On a pris un peu Plus de temps Mais je sais Que tu as été Béni Tu as été richement Béni Et je sais Que les témoignages Vont se multiplier Parce que La femme idéale C'est toi Désormais Alléluia Voilà Donc nous allons Nous tenir debout Et terminer Ce moment Amen Nous avons commencé Ainsi donc La nouvelle saison De secrets De femmes Ne sois pas angoissée Ne sois pas inquiète Nous allons de gloire En gloire Il y a des choses Extraordinaires Qui vont se passer Dans cette chambre Des secrets Et je t'assure Que ta vie Ne sera plus jamais La même Alléluia Alors restons connectés Restons ensemble Partageons Partageons Cette expérience Parlons De la femme De Proverbe 31 Manifestons au quotidien Cette femme Et nous verrons Que la gloire de Dieu N'en sera que plus grande Dans nos vies Alléluia Je voudrais aussi Nous encourager A regarder Sur mes pages Et les pages De vase d'honneur Le réveil des héroïnes Tous les lundis Matins 8h GMT 8h30 GMT Voilà Où je partage encore Quelques petits secrets Pour être les héroïnes De nos vies Les héroïnes De notre environnement Des femmes A la gloire De Dieu Que Dieu te bénisse Abondamment Je te dis À vendredi prochain Dans la Chambre Des secrets Que Dieu te bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501